Je suis parti après mes études aux Etats-Unis, vendre des chemises, on va dire, avec Bertrand Soultret pour la marque Vicomte Arthur. Donc j'ai travaillé deux ans et demi là-bas, on a ouvert 4-5 boutiques, ça c'était avant 2009. Puis après je suis rentré ici et je me suis mis à vendre des bovins tous les mercredis pour le marché au Cadran de Saint-Christophe-en-Bryonnais, où je suis devenu directeur du marché il y a deux ans. Et aujourd'hui je viens de quitter le marché aux Bestiaux pour aller travailler au Hara du Boucteau avec Benoît Geffroy et Sébastien Dumontil et toute l'équipe. Premier concours, c'est un peu particulier, je me rappelle le concours où j'avais préparé un deux ans pour mon père pendant deux mois et le jour du concours je passais mon bac donc du coup j'ai pas pu y être mais il avait gagné donc ça ça m'avait beaucoup marqué. Ma première joie, grande joie, c'est la victoire du Nique de Rêves à Vichy, le Prix des Malavaux, entraînement Denis Chachignon. Ça c'était une super victoire puisque c'était un croisement que j'avais fait, une souche de mon père qui était à la base des chevaux de concours épique. J'avais choisi l'assessor, enfin je l'avais aidé là-dessus et ça c'était vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. Je revenais de vacances en plus c'était super sympa et en plus après on a eu le Crack de Rêves aussi, une soye que j'avais gagnée, que j'avais offerte à mon père, la soye de Luxias et qui a fait le Crack de Rêves et qui est un super cheval, un magnifique cheval. En ce moment l'assaut French, mais après il ne m'a pas vraiment déçu parce que voilà, il est peut-être fatigué mais il est un peu décevant. La réponse est dans la question parce que je pense que l'élevage, contrairement à peut-être beaucoup de gens le font, il faut commencer très tôt. Je pense parce que c'est long et je me suis toujours dit dans ma vie, si je me mets à élever à l'âge de 50-60 ans et que je fais des bêtises, je vais manger tout ce que j'ai gagné. Du coup, j'ai dit que je vais commencer jeune, faire les bêtises au début et j'espère que dans 20-30 ans je ne ferai plus de bêtises. Mais à mon avis, ce n'est pas sûr. En plat, j'aime beaucoup Soumillon et en obstacle, Le Gadou, j'aime bien. En obstacle, j'aime beaucoup Emmanuel Cleyeux, avec qui je travaille pas mal, qui pour moi, c'est un metteur au point extra, pour les jeunes chevaux aussi. Et en plat, je dirais M. Fabre, André Fabre, qui est un krach entraîneur bien sûr. J'étais fort ? Oui, non, pas plus que ça. En fait, je voulais toujours que ça passe. J'avais une devise, c'était pour être fort, c'était simple. J'avais deux solutions. Soit bien travailler et être meilleur que les autres, ou soit déstabiliser les autres pour avoir une bonne note. Et j'aimais bien faire rire la classe. Tony Hall, Toine, Gromph, enfin plein de trucs. Touche pas au Grisby. Ouais, le football, ce n'est pas fait pour moi. Parce qu'il faut courir après un ballon, ce n'est pas trop mon truc. Dieu donné. Avant-hier, un fôle. Et l'éleveur m'a donné, dans le coup de commerce, la mère. Sans le savoir, je pensais avoir été influencé par mon père, intrinsèquement, on va dire, sur ma façon d'être. Après, dans l'élevage, non, pas du tout même. Mais vraiment, je travaille pas mal au feeling. Bon, après, j'ai fait pas mal d'erreurs. Du coup, je les corrige. J'essaye. Mais non, je n'ai pas eu de cap ou pas de dire, je vais faire comme ce monsieur. Ne pas se servir du pince à sucre pour sucrer son café. Sous-titrage ST' 501